Ils sont arrivés tout sourire au Stade des Alpes, impatients de découvrir les résultats de leur participation aux défis moins jetés lancés par la métropole au mois de février dernier. Et pour cause, alors qu'ils avaient pour objectif de réduire d'au moins 7% leur production de déchets en l'espace de 4 mois, les 145 habitants de l'agglomération qui se sont prêtés au jeu de la chasse aux ordures ménagères sont parvenus à une réduction moyenne de leurs déchets de près de 45%. Une véritable satisfaction. La première chose qu'on s'est dit avec toute l'équipe des Violettes, c'est comment va-t-on faire pour réduire nos déchets alors qu'on avait déjà l'impression de faire quelques efforts sur pas mal de petites choses. Quand s'est proposé l'occasion de commencer le compost, j'ai foncé et puis du coup c'est vrai qu'on a baissé énormément nos déchets avec ça. Je trouve qu'on a été bien guidés et que ce qui est intéressant avec la métro, c'est qu'on n'est pas culpabilisés par les mauvais gestes qu'on faisait auparavant et que du coup on est motivés. Je pense que ça a été une réussite pour nous parce qu'on a vraiment bien réussi à réduire nos déchets et on a fait plein de découvertes. On essaie globalement de faire attention à notre impact sur l'environnement et c'était peut-être les déchets qui étaient un peu la dernière roue du carrosse pour l'instant. Alors on a appris à faire nos produits ménagers nous-mêmes. Benoît a suivi une formation de compostage partagée et puis on a aussi réussi à faire que nos enfants participent à la réduction des déchets. Des résultats qui s'expliquent notamment par la relative facilité des dispositifs à mettre en place pour réduire ces déchets, comme l'explique Cécile Polsch de Combray, chargée de la prévention des déchets à la métropole. Des excellents résultats qui sont le fruit de leurs efforts, de leur inventivité et de la mise en place de gestes qui finalement sont très simples d'après ce qu'ils nous disent eux-mêmes. Le geste qui fonctionne le mieux c'est le compostage. Ils viennent derrière l'application du stop pub pour ceux qui ne l'avaient pas encore et la lutte contre le tout gaspillé, que ce soit de l'emballage ou du gaspillage alimentaire. Pour la métropole, ces résultats inattendus permettent de crédibiliser et de renforcer l'action de son programme de prévention des déchets qui vise à réduire de 7% la production d'ordures ménagères dans l'agglomération d'ici 2017, soit 22 kg par habitant et par an. Ces opérations, elles ont l'énorme avantage de crédibiliser les gestes et de les valoriser. A la fois ce qu'est le comportement des personnes et la manière logistique dont la métro collecte et traite les déchets, tout ça face à un ensemble qui va conduire à, je l'espère, au-delà des 7% pour lesquels nous nous sommes engagés au travers du territoire zéro gaspillage, zéro déchet. Une démonstration de force quand on sait que la collecte, le traitement et la valorisation des déchets coûte environ 50 millions d'euros par an à la métropole, soit environ 100 euros par habitant.